Donc, la première étape du cycle comptable, c'est la collecte, le tri, le dépouillement, l'analyse des documents et pièces justificatives sur lesquelles le comptable va se baser pour passer l'écriture comptable. Dans le livre dans lequel on a dit que, dans lequel on comptabilise, dans lequel on enregistre la transaction qui vient de naître. Donc, dans ce document-là, il faut qu'il sache quels sont les comptes utilisés. Ils appartiennent à quelle famille ou catégorie ? Est-ce que c'est actif, passif, capital propre, produits, charges ? Est-ce que ces comptes-là seront diminués ou augmentés ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont adébités ou accrédités ? Et on va ajouter une petite description pour décrire l'opération, là où bien la transaction. Donc, c'est une étape qui est cruciale, très importante, capitale. Si le bon, si le départ était un mauvais départ, c'est sûr que l'arrivée aussi sera un mauvais arrivé. Ça, c'est, il y a des arrivées, OK ? Donc, ça, c'est l'étape première qui est la collecte et l'analyse des pièces justificatives. OK ? Maintenant, l'étape numéro deux. L'étape numéro deux, c'est quand j'ai analysé, collecté, vérifié, contrôlé, trié, dépouillé, validé, approuvé les documents et les pièces justificatives sur lesquelles je vais travailler, et bien, je prends ce document-là, je prends la facture, je prends le reçu, je prends l'avis, je prends la pièce sur laquelle je vais me baser et je vais enregistrer la transaction. Si vous vous rappelez, les exercices qu'on a fait la dernière fois, toujours, les séances précédentes, toujours, on utilisait dans l'enregistrement le compte T, d'accord ? Le compte T en T, quand vous allez payer un fournisseur, on débite le fournisseur et on crédite la banque dans le compte T. Quand vous allez vendre à crédit, le client va payer plus tard, on débite le client et on crédite la vente de services ou de marchandises, etc. Quand vous allez payer le loyer, on va débiter le loyer, tout ça c'est sans taxes, d'accord ? Dans le sous chapitre-là, on n'a pas parlé de taxes, mais généralement, dans la vie pratique, il y a la taxe, ok ? Si la charge ou les produits sont taxables, bon, on va voir les taxes, s'ils sont détaxés ou exonérés, il n'y aura pas de taxes. Donc, dans le compte T, c'est la même chose, sauf qu'ici, on a un Canva, donc le modèle que vous voyez ici, qui comporte la date de la transaction, la description des comptes utilisés, leurs numéros, la colonne du mouvement, débit et crédit. Donc, j'ai dit que normalement, il faut au moins deux comptes qui doivent être concernés, qui doivent être utilisés, qui doivent être mouvementés. Voici un modèle que vous allez utiliser, d'ailleurs, je vous ai déjà déposé sur l'IAIR un fichier compressé où il contient, dans lequel vous allez trouver beaucoup de modèles qu'on va utiliser, journal général, grand livre, grand livre auxiliaire, la balance de vérification, on va ajouter prochainement le chiffrier, les états financiers, à savoir l'état de résultat, l'état de capitale propre et le bilan. Donc, servez-vous de ces documents-là. Donc, ça, c'est un modèle du journal, donc la date, nom des comptes et explications en bas, les numéros des comptes, est-ce que c'est au débit, le montant, est-ce que ce sera au débit ou au crédit, d'accord? Le modèle, on a un petit exemple, un petit exemple, par exemple, le 31 janvier, il y a une émission d'une facture de vente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que vous voyez ici, vous n'allez pas le faire quand vous allez pratiquer, vous n'allez pas utiliser un tableau comme celui-là le premier, vous allez écrire le nom de compte, catégorie, augmentation ou diminution. Ça, c'est juste au débit pour vous aider à vous familiariser et à développer un réflexe rapide qui va vous dire immédiatement quels sont les comptes qui seront concernés, à quelle famille, à quelle catégorie ils vont appartenir, quelle est la règle de l'enregistrement, est-ce que c'est au débit ou au crédit, soit augmentation, soit diminution, et les montants appropriés et inhérents, d'accord? Donc, le journal général, c'est celui-là, donc on a rempli ça, on a dit qu'il y a deux comptes, le compte client et le compte produit, service rendu. Le client, il appartient à la catégorie active. Les services rendus appartiennent à la catégorie produit, dans l'état des résultats. Augmentation ou diminution. Pour les clients, c'est une augmentation. On n'avait pas de créances, donc les créances vont augmenter, donc c'est augmentation. Augmentation d'un actif, ça veut dire qu'on va le débiter. Donc, vous avez l'écriture de débit de 450 dollars. Pour le service rendu, c'est un produit, et quand le produit augmente, on le crédite. Donc, on va créditer service rendu 4120 de 450. Donc, pour faire des cas, un peu de la pratique, dans le manuel, il y a un très bon cas, un très bon cas, qui va illustrer comment on va enregistrer sur la base des pièces justificatives. Factures reçues, chèques, etc. Donc, je vous ai listé ce que vous allez voir. Donc, il y a l'investissement, c'est la page 83. Prenez la page 83. En bas, vous avez l'entreprise, la société Music Pick and Core. Vous aurez, attendez, je vais vous, je vais vous chercher, le document sera pas long. Donc, en bas, vous avez la mise en situation, très bonne mise en situation. Et ça illustre effectivement qu'est-ce qui se passe en réalité dans les entreprises, dans le service de comptabilité, ou bien dans un cabinet comptable. Nous avons cette compagnie, Pick and Core, pour le mois de janvier. Et en vous donnant toujours un petit rappel, comme quoi, catégorie de comptes, qui sont les comptes concernés tout d'abord, ils appartiennent à quelle famille, le fonctionnement, les règles de l'enregistrement, débit, crédit, etc. Et le solde habituel à la fin. Nous avons quelques… Tout à l'heure, je vous ai mis un petit tableau, je vais le retourner. Il y a l'investissement initial, la mise de fonds initiale, achat d'un immeuble, dépôt des recettes, préparation d'une facture de vente, paiement d'une facture de publicité, achat d'un piano, paiement de services de déneigement, facture de téléphone, encaissement d'une facture de vente effectuée par le client, retrait d'argent, paiement d'un fournisseur, et préparation d'une facture de vente, d'accord? Et dans la mise en situation, vous avez des… Vous avez des… Comment dirais-je? Des pièces comme celui-là, le bord d'or du dépôt à la banque, d'accord? Donc, je vais vous donner quelques minutes pour les lire. Et en attendant, je vous donne une petite pause de 15 minutes, et on va se voir juste après pour voir ensemble cette mise en situation. Et après, je vais vous envoyer aussi un autre petit exercice, qui récapitule tout ce que vous avez déjà fait, mais sans ces pièces, c'est juste des lignes des transactions, donc à tout à l'heure. Donc, même si vous avez la correction de la mise en situation, il faut saisir les transactions. Donc, on commence par la première transaction. Donc, on revient ici, on trouve que l'investissement initial, transaction du 1er janvier. Olivier Hurtibis investit l'argent, il l'a amassé afin de lancer sa nouvelle entreprise. Le 1er janvier, il dépose ses 50 000 dollars dans le compte bancaire de son entreprise. Il remplit un bord d'euro de dépôt bancaire, un document exigé par la banque. Donc, comme vous voyez ici, nous avons la date, le 1er janvier. Nous avons le titulaire des comptes bancaires. Nous avons ici l'investissement initial, la mise de fonds initiale, 15 000 dollars. Donc, en billet ou chèque, donc, ils n'ont pas indiqué par quel moyen, mais sûrement c'est par chèque. Puisqu'il est indiqué ici, dans cette colonne-là, c'est par chèque. Maintenant, il faut se poser la question suivante. Quels sont les comptes concernés? Ces comptes-là appartiennent à quelle catégorie et quelles sont les règles d'enregistrement? Est-ce que augmentation, diminution, débit, crédit? D'accord? Donc, l'opération ici, il y a une mise de fonds initial. Un dépôt qui a été effectué à la banque avec un montant que M. Olivier a déposé à la banque pour faire face, bien sûr, aux dépenses que l'entreprise doit normalement honorer. D'accord? Donc, les comptes concernés, l'argent et les déposés, donc l'argent, elle est déposée dans la banque. Donc, quel est le compte concerné? Donc, j'attends à ce que tout le monde m'écrive. Le compte concerné. Écrivez-moi s'il vous plaît, le compte concerné. L'argent déposé à la banque, c'est l'encaisse. Très bien. Donc, et l'autre compte qui sera utilisé, les capitaux propres. Les capitaux propres. Très bien. Donc, on a identifié, maintenant, on a identifié deux comptes. On a identifié l'encaisse et les capitaux propres. Deuxième question. L'encaisse appartient à quelle catégorie? Quelle famille? Active. Bravo. Exactement. Il appartient à la famille active. Les capitaux propres. Les capitaux propres début appartiennent à quel compte? Parce que c'est, vous savez, les capitaux propres. Il contient pour le préparer, pour préparer le solde. On a la mise initiale. Nous avons le bénéfice. Nous avons les apports. Et nous avons les retraits. Donc, le compte, l'apport initial, à quelle catégorie il appartient? Capitaux propres. Exactement. Capitaux propres. Non pas passive. Très bien. Maintenant, si je reviens à l'encaisse. Vous me dites que l'encaisse appartient à la famille active. Maintenant, quelles sont les règles d'enregistrement? L'argent qui a été déposé à la banque, est-ce que c'est une augmentation dans la banque ou bien une diminution? Ou bien une diminution? Une augmentation. Exactement. Exactement. Donc, tout le monde répond à la bonne réponse. Donc, c'est une augmentation. Donc, il sera débité. D'accord? Il sera débité. Maintenant, l'apport initial, la mise de fonds initial qui appartient à la catégorie capitaux propres. Est-ce que le montant va augmenter les capitaux propres ou bien ils vont diminuer le capitaux propres? Ils vont augmenter le capitaux propres. Exactement. Donc, la règle ne dit que si le montant va augmenter les capitaux propres, et bien il sera enregistré dans quelle partie? Crédit. Exactement. Dans le crédit. Allons-y maintenant convertir ces phrases-là qu'on s'est échangées. On va les convertir en écriture comptable. Tout de suite. D'accord? Donc, on va aller, on va aller au modèle Excel. Ok? Et ce qui est écrit ici sur le, ce qui est sur le, on va faire juste deux écritures. Le reste, on ne va pas les saisir. D'accord? Parce que je sais que vous allez, vous allez le bien faire. Juste, on va faire le premier. Donc, on a dit qu'il y a deux comptes. Il dit, j'ai écrit. Donc, ce n'est pas la peine qu'on va l'écrire. Donc, on a encaisse, Olivier Capital, début. Nous avons, il appartient à la catégorie les deux. Le premier encaisse active, l'autre capitaux propres. Donc, augmentation, encaisse, débit. Augmentation, capitaux propres, crédit. Maintenant, pour l'écriture. Je viens ici, j'ai mis la date. Donc, la date, c'est 2000. X8. Le 1er janvier. Donc, 01 janvier. Donc, l'encaisse. L'intitulé des comptes à utiliser, c'est encaisse. Encaisse. Quel est le numéro du compte qu'on vient d'utiliser? Quel est son numéro? 10, 10. Exactement. Donc, ça, c'est le numéro. Tout à l'heure, on a dit que, ici, c'est l'encaisse. Et on a dit que ça va augmenter. Et l'écriture sera au début. Pour ce qui est Olivier, capitale, début. Capitale, début. Nous avons dit qu'il appartient à la catégorie, catégorie capitaux propres. L'encaisse, c'est actif. C'est une augmentation. L'encaisse sera au débit. Et le montant de la 1000, 5000 dollars, la 1000 initial sera au crédit. Capitaux propres. D'accord? Et on va convertir tout ça. Donc, crédit. Donc, le montant, c'est 50 000. Donc, quand je débite un compte, qu'il encaisse, il va falloir créditer l'autre, qui est Olivier. Donc, Olivier, Tertubis, Capital, début. Donc, le compte, c'est 3 100. Numéro de compte, 3 100. Et le montant accrédité, c'est le même ici. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une petite question. C'est posant, M. Olivier, M. Olivier, a apporté, au moment de démarrage de l'entreprise, prenez-moi, je vais vous l'écrire ici, comme ça, ce sera visible pour tout le monde. il a apporté 50 000 dollars dans 10 000 dollars banque, 10 000 dollars ordinateur, 5, on va dire l'eau informatique. D'accord? 10 000 dollars 10 000 dollars mobilier, mobilier de bureau. d'accord? 10 000 dollars marchandises, 5 000 dollars la petite caisse, 5 000 dollars une petite photo. Voilà. D'accord? Donc, il a apporté 50 000 dollars, 50 000 dollars, dont 10 000 est déposé à la banque, 10 000 dollars se font dans l'informatique, imprimantes, scanners, ordinateurs, fixe, serveurs, etc. 10 000 dollars mobiles de bureau, bureaux, chaises, tables de visiteurs, armoires, etc. et 10 000 marchandises. 5 000, il les a mis dans la petite caisse et une petite auto d'une valeur de 5 000 dollars. Première question, quels sont les comptes qui seront utilisés? Je demande juste à répondre à la question, quels sont les comptes sans chiffres? Les montants, ça va venir après. Quels sont les comptes qui seront utilisés? Quels seront les comptes qui seront utilisés? Quittement informatique, mobilier de bureau, marchandises, matériel roulant. Il manque un compte. Fourniture de bureau, encaisse. OK. OK. Il manque un autre. On veut dire équipement informatique, mobilier de bureau, marchandises. Il manque un autre compte. Il y a le stock. OK. Il y a un autre. Il manque un autre. exactement les capitaux propres. Olivier, capital, dit. OK. Donc, il y a la petite caisse, il y a la banque, il y a matériel informatique, il y a mobilier de bureau, il y a matériel roulant ou bien vécu, plus le total, c'est 5 000 qu'on va mettre dans capitaux propres. D'accord? Donc, allez-y, allez-y, prenez cet exemple-là et enregistrez-le. Faites-moi l'écriture, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je vous donne 5 minutes pour le faire. Après l'enregistrement, on va aller c'est ça la correction. D'accord? Vous avez déjà la correction. Maintenant, pour la suite, on va voir la suite. 50. Donc, la suite, c'est l'acquisition d'un immeuble, donc l'acquisition d'un immeuble, la transaction qui date du 2 janvier. Olivier achète un bâtiment construit en 1985 et situé au centre-ville de Trois-Rivières, la ville de Trois-Rivières. Comment on appelle la région dans laquelle se trouve Trois-Rivières? il a acheté un immeuble. Il a acheté il y a une acquisition d'un immeuble qui a coûté 400 dollars. Il s'agit d'un immeuble résidentiel qu'Olévis va convertir pour y installer son commerce. Le coût du terrain est de 80 000 alors que celui du bâtiment est de 320 000. Donc, le total c'est 400. Cette acquisition est financée en partie par un emprunt hypothécaire de 365 000 et le sort est payé à l'aide du chèque numéro 1 au moment de au montant de 35 000. D'accord? Donc, la question qui se pose quels sont les comptes qui seront concernés? Quels sont les comptes qui seront concernés? Encaisse, bâtiment, terrain, emprunt, il manque quelque chose. Terrain, bâtiment, emprunt, hypothèque, banque, il manque quelque chose. Exactement, il manque la banque. D'accord? Donc, ou bien l'encaisse. Donc, on commence. Le terrain, le terrain, le bâtiment et le financement. Donc, le financement, il y a une partie par, 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 comment dirais-je, par l'entreprise, c'est un autofinancement de 35 000, donc, c'est l'encaisse, et par emprunt hypothécaire, un emprunt bancaire. Donc, la banque a financé l'acquisition de terrain et de l'émeute, de terrain et du bâtiment. D'accord? Allez-y, on va faire l'écriture, regardez l'écriture qu'il faut faire. Je vous demande, même s'il est déjà fait, il faut l'écrire dans Excel, s'il vous plaît. Donc, les comptes concernés, c'est terrain, bâtiment, emprunt et encaisse. Il appartient, trois appartiennent à la catégorie la famille active, ça veut dire encaisse, terrain, bâtiment, et le financement de la banque appartient au passif à long terme. Maintenant, le terrain, bâtiment, encaisse, actif, quand il augmente, il est débité, quand il diminue et il est crédité. L'emprunt hypothécaire appartient à la famille passive, c'est-à-dire entre parenthèses, passif à long terme, donc s'il augmente, c'est au crédit, s'il diminue, c'est au débit. On va voir l'écriture comptable, donc essayez, s'il vous plaît, essayez de saisir ces écritures-là dans le modèle que je vous ai envoyé, juste pour apprendre et savoir comment enregistrer cette transaction dans le premier livre qu'on appelle le journal général. D'accord? Donc, je vous donne deux, trois minutes pour l'enregistrer, s'il vous plaît. Donc, c'est ça l'écriture. Donc, on a des terrains, bâtiments qui ont été acquis. Nous avons la date, colonne de date, colonne, description, l'intitulé des comptes, avec à la fin une petite description de quoi s'agit-il, donc acquisition d'un terrain et d'un bâtiment financé en partie par un emprunt hypothécaire et par l'entreprise. Normalement, il fallait ajouter ça. D'accord? Le chèque numéro 101, vous regardez le chèque, vous allez le voir, attendez, je vais chercher le numéro de chèque. Le chèque, voici son numéro, D'accord? donc le chèque numéro 101, donc au nom de l'entreprise Music, Music, Pick, et Corp. D'accord? Maintenant, on va passer à l'autre transaction, la page 86, la voici sa transaction, le dépôt des recettes de la semaine, le dépôt des recettes de la semaine, c'est-à-dire les ventes. Donc, nous avons le bord d'euro, ici, dépôt, il n'y a pas de chèque déposé, mais c'est des billets et monnaie de pièce. Donc, 10 billets de 5 dollars, 10 billets de 10 dollars, 20 billets de 20 dollars et un billet, pardon, un billet de 50 dollars. Donc, le total, c'est 600. Maintenant, la question qu'on va se poser, quels sont les comptes qui seront concernés? Ils vont appartenir à quelle catégorie? Quelles sont les règles d'enregistrement? Est-ce que débit ou crédit selon, bien sûr, leur appartenance à telle ou telle famille ou catégorie? Donc, quels sont les comptes, ici, concernés, s'il vous plaît? Encaisse, service rendu. D'accord? Donc, encaisse, vente, encaisse, recède, encaisse, produit. On va voir l'écriture qu'ils ont fait. En parlant. Donc, ça, c'est le tableau d'analyse de la transaction, les noms des comptes utilisés, leurs catégories, les règles de leur enregistrement et enfin, l'écriture des billets au crédit avec les montants inhérents. Donc, on a mis la date, le modèle du journal général, la date, nom au complet, ou bien ce qu'on appelle l'intitulé des comptes, service rendu au comptant de la semaine. Généralement, pour moi, ce n'est pas une bonne explication. mais si j'ai mis recettes de la semaine déposée à la banque et qu'on voit ici, si on revient à la page précédente, nous avons un bord d'euro. un bord d'euro de dépôts. Donc, ce bord d'euro, généralement, il a un numéro. Je peux mettre le numéro. Je ne sais pas, il n'est pas ici, mais généralement, les reçus, les dépôts, les bord d'euro de dépôts bancaires, ils ont un numéro comme référence. Je peux l'ajouter ici. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer à la page 87. Émission d'une facture de vente. D'accord? Donc, l'entreprise Olivier émet une facture à un de ses clients, Cédric Lemay, pour la sonorisation de son spectacle. Il s'agit de la facture numéro 201 qui est de 500 dollars. Le client, il n'a pas payé cette facture sur le champ ou bien immédiatement, mais il a dit qu'il va régler cette facture bientôt, prochainement. Donc, la question qu'il faut poser, quels sont les comptes qui seront concernés? Il appartient à quelle famille? quelles sont les règles d'enregistrement? D'accord? Et quelle sera l'écriture exacte qu'on va mettre dans le journal général? D'accord? Donc, comme vous voyez, à chaque fois qu'il y a une licence de transaction, on utilise le journal général. D'accord? Donc, effectivement, comme vous l'avez mentionné, on va utiliser deux comptes. Un compte relatif aux ventes et un compte relatif à une créance qui vient de naître. On va regarder en détail ce qu'ils ont fait. donc, ça, c'est le tableau de l'analyse de la transaction. Donc, on a le compte client fait partie de la catégorie actif. Quand les créances augmentent, on débite ce compte-là. Quand les créances diminuent, on les crédite. Donc, les créances, quand ils diminuent, on les débite et quand ils quand ils diminuent, on les crée. Ici, c'est une augmentation donc, client, service rendu. Avec le numéro de compte, client, vous avez déjà le plan comptable, vous l'avez déjà envoyé, donc, vous pouvez l'utiliser. Dans le label, ou bien, pardon, dans la description, ou bien, les explications, on a dit, service rendu à crédit à Cédric le met les conditions intrantes. Ça veut dire, on lui a donné un mois, donc, il ne veut pas bénéficier d'aucun escompte. Maintenant, on va aller passer à la page 89. D'accord? Non, pas 89, la page 88. D'accord? La page 88. c'est une charge qu'on a réglée le 9 janvier, la publicité, donc, il a fait une annonce publicitaire dans un journal hebdomadaire et nous avons la facture. Donc, le journal local nommé La Vallée a fait parvenir la facture numéro B1317 qui est de 125 dollars plus les taxes pour la publicité demandée par l'entreprise. D'accord? Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire mon temps plus taxes? Je crois qu'on a déjà discuté de ça. qu'est-ce que ça veut dire mon temps plus taxes? Effectivement, effectivement, ça veut dire mon temps avant les taxes. Mon temps sur lequel il va falloir appliquer les taxes. Donc, 125, c'est avant les taxes. D'accord? Donc, nous avons regardé les informations qui se trouvent sur cette facture-là. Il a appliqué la taxe, généralement. Vous voyez, en bas, vous avez numéro TPS et TVQ. C'est une obligation. C'est une obligation dans une facture. Vous avez le numéro de la facture, la date de la facture, le vendeur, l'adresse et les numéros TPS, TVQ pour s'assurer effectivement qu'il a le droit d'appliquer d'appliquer et de charger les taxes. Donc, quels sont les comptes qui seront concernés maintenant? typicité et fournisseurs. Comment vous avez su qu'il s'agit d'un fournisseur et n'ont pas d'autre compte? Pourquoi? Comment vous l'avez su? C'est une charge qu'on va régler dans un mois. D'accord? Si vous regardez les conditions ici nettes 30 jours, ça veut dire que le montant nette 143.72 de nette à payer, il faut maximum 30 jours. Donc, on vous donne un crédit, on vous donne un délai de paiement d'un mois, pas plus. OK, donc, voici les comptes. Donc, la publicité se charge. Donc, quand la charge augmente, on débite et quand il diminue, on crédite. fournisseur, c'est un compte du passif à court terme, il y a un passif courant, quand il augmente, on le crédite et quand il diminue, on le débite. Écrit, c'est très simple, je débite la charge et je crédite fournisseur parce que je vais régler dans un mois. d'accord, donc, c'est devenu une dette. Si j'ai payé, c'est par exemple, le paiement va se faire comme suit. Une partie en caisse, une partie chèque, une partie carte débit et une partie plus tard. Donc, quels sont les comptes qui seront concernés? Attendez, je vais vous l'écrire comme ça. une partie espèce, attendez, espèce, une partie chèque, une partie carte débit, une partie plus tard. Alice, quels sont les comptes qui seront concernés? Donc, la publicité, c'est fini. Donc, paiement de l'acquisition d'un piano, c'est la page 89. Page 89, ce sera pas long. Donc, 80. L'émission d'un chèque pour règlement d'une acquisition d'un piano, c'est la transaction du 10 janvier. Olivier procède au paiement par chèque numéro 102 de la facture numéro 126-112 qui provient du fournisseur Brawl Inc. et le montant s'élève à 5,648. Taxe incluse. Ici, c'est pas plus taxe. Non, taxe incluse pour l'achat d'un piano pour l'école de commerce. OK? Donc, nous avons ici le montant qui est de 5,748. La facture, il est devant vous. Donc, piano acheté, piano à queue Yamaha livré et accordé garantie 10 ans. Donc, condition piable des réceptions. Piable des réceptions. Qu'est-ce que ça veut dire piable des réceptions pour vous? une fois vous allez recevoir la facture, il faut la payer. Donc, il n'y a pas de crédit. Donc, il faut payer la facture. D'accord? Piable des réceptions. Et c'est ce qui a été fait. Donc, le chèque numéro 101 qui a été établi le 10 janvier, c'est la même date de la facture. Regardez, 10 janvier, la date de la facturation va coïncider avec la date du paiement qui était la même journée, 5 748. D'accord? Maintenant, les questions qu'il faut se poser. Quels sont les comptes qui seront utilisés? Quels sont les comptes qui seront utilisés? Encaissement, équipement. OK. Encaisse, équipement. Ok. Et pourquoi ne pas encaisse un achat? Pourquoi vous avez mis équipement? Parce que vous l'avez vu sur le livre. Donc, pourquoi équipement, ils n'ont pas achat? Donc, l'écriture comptable. Donc, les deux comptes qui sont concernés, c'est l'actif qui est équipement au matériel et l'encaisse via lequel on a réglé cette acquisition. Donc, on va limiter l'équipement, 1600, et on va créditer la banque ou bien l'encaisse parce que l'argent est sorti. Dans la description et l'explication de l'opération, on nous dit que si le chèque numéro 102 est mis à Broglie au règlement de la facture pour achat, piano, Yamaha, quelque chose comme ça. Ok. On va passer maintenant à l'écriture suivante. La page 91. On va chercher la page 91. Non, ce n'est pas la page 91. Non, excusez-moi. Ce n'est pas 91. La page 90. Pardon. La page 90. Excusez-moi. La page 90. Voilà. Donc, la page 90. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Il y a le déneige, les travaux de déneigement fournis par l'entreprise déneigement Robert Vigneault. Le montant s'élève à 500 dollars. Le montant s'élève à 500 dollars. Les comptes qui seront concernés. Les comptes qui seront concernés. Quels sont les comptes qui seront concernés par cette transaction ? Le paiement des travaux de déneigement. Il y a beaucoup de neige autour du bâtiment. Donc, on est obligé d'entretenir la place. C'est entretien et réparation du bâtiment. D'accord ? Donc, il y a le premier compte qui est entretien et réparation du bâtiment. Il y a le mode de paiement. Donc, le mode de paiement, c'était un chèque numéro 103 pour régler la facture de 500 dollars. Donc, on va voir tout de suite l'écriture comptable. Donc, après, s'il vous plaît, essayez de transcrire ces opérations-là. Deux, trois, quatre, cinq fois, jusqu'à ce que vous vous seriez habitués et familiarisés et à l'aise et confortables avec les écritures primaires dans le journal général. Donc, nous avons entretien et réparation. La date, le 15 janvier. Donc, 500 dollars. Le numéro de compte, entretien et réparation et le mode de paiement qui est le chèque. Et en bas, on va écrire paiement. Donc, travaux de déneigement, robert, venue, etc. Facture numéro, chèque numéro. Entretien bâtiment, bien sûr. Maintenant, on va aller à la page 91. La page 91, on va la chercher tout de suite. La page 92, pardon, 92. Donc, la page 92, il s'agit de la réception d'une facture de Horizon Telecom, l'opérateur de télécommunication. Donc, la facture numéro XY, le montant, c'est 670. La facture est la suivante. Nous avons date de la facturation. Donc, nous avons un paiement. On a un mois, un délai d'un mois pour régler cette facture. Nous avons le total, le détail, pardon, le détail de le sommaire des comptes avec détail. Donc, vous voyez ici, avec numéro, le numéro de l'inscription au compte des taxes qui est obligatoire. D'accord? Donc, quels sont les comptes qui sont concernés ici? Donc, on va aller tout de suite regarder. J'espère que vous êtes en train de saisir dans Excel. C'est très important de le faire, s'il vous plaît. Donc, nous avons les deux comptes concernés, télécommunication, fournisseur, télécommunication dans charge. Donc, il sera débité, augmenté. Fournisseur, parce qu'on n'a pas réglé la facture, on a un mois à régler. Donc, ça va être dans les comptes payables. On débite. Télécommunication, téléphonie, Internet. 50, 50, 50, le monde en 760.33. Fournisseur. J'insiste sur une autre chose qui est importante, c'est qu'ici, on n'utilise pas les taxes. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on est dans le mode de petits fournisseurs. L'entreprise, elle n'est pas inscrite dans les taxes. C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Maintenant, vous allez faire des travaux vous-même. Il n'y a pas de réponse, mais on va les faire ensemble. D'accord? Allez-y à la page 93. La page 93. Dans la partie à vous de jouer. Donc, vous avez l'encaissement d'un chèque de 500 dollars. Vous avez déjà le modèle du journal à remplir. Il y a un retrait par le propriétaire, transaction du 25 juin. Vous avez le journal général. Si vous voulez utiliser le tableau d'identification, vous pouvez le faire. Nous avons aussi l'émission d'un chèque pour paiement d'un fournisseur. La vallée, c'est toujours publicité. Nous avons la dernière transaction, c'est l'émission d'une facture de vente. D'accord? L'émission d'une facture de vente, elle est là. Donc, tout ce qui est demandé, vous allez le faire dans le journal général. Je vais vous donner une suggestion. D'accord? Au lieu, pour chaque transaction, vous allez faire un journal, l'autre un journal. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez, attendez, je vais vous montrer ça. Regardez. Donc, je prends tout ça. D'accord? Je vais le supprimer. Supprimer. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. Et voilà. Pas grave. Je vais mettre copier-coller. Que facile. Coller. Coller. Donc, sur le même, le même journal, on va enlever ça. Sur le même journal, je sais maintenant que vous maîtrisez, pour chaque transaction, un journal général. Dorénavant, c'est ça ce qu'on va utiliser, surtout dans le chapitre 4, c'est ce qu'on va utiliser. Un journal, le même journal, vous aurez, par exemple ici, vous allez mettre la première transaction qui est l'encaissement d'un chèque client. Donc, vous allez écrire, vous allez mettre les comptes à débiter, les comptes à créditer, explication, numéro de compte, débit, crédit. Et en bas, vous allez faire, l'autre, il faut juste enlever ça. D'accord? Il faut juste enlever tout ça. Et vous allez continuer, d'accord? Donc, vous aurez un seul journal général. Je crois que je l'ai déjà déposé dans les modèles d'hier. Et vous allez faire les autres transactions dans un seul journal. Ok? Donc, j'ai dit que il s'agit d'un paiement d'un client, donc l'argent, on l'a réglé par chèque. Donc, l'argent va entrer dans l'encaisse, dans la banque. La banque va augmenter, donc je dois débiter. L'autre compte, c'est le client. Donc, le client a réglé sa dette, ce qui fait que la créance qui se trouve dans l'actif va démunier. Donc, le montant sera crédité. Et l'explication, c'est ça. Donc, paiement du client Cédric Lemay, facture, chèque numéro, etc. Maintenant, la transaction suivante. Le propriétaire a effectué un retrait. Le propriétaire a effectué un retrait le 25 janvier de 750 dollars. Ok? De 750 dollars. Quelles sont, la première question, quels sont les comptes qui seront concernés, qui seront touchés, qui seront utilisés, qui seront mouvementés? Retrait, banque. Il n'y a pas un compte qu'on appelle retrait. Il n'y a pas un compte appelé retrait. Il faut dire le compte tel quel est. Donc, nous avons la banque ou bien l'encaisse. Et quoi d'autre? Exactement. Donc, c'est Olivier, Olivier, retrait. Olivier, retrait. Olivier, retrait. Donc, c'était le 25, donc 25,01. Donc, retrait. Généralement, l'argent est sorti de la banque. Le retrait, il est toujours au débit. Donc, je vais mettre ici Olivier, Olivier, Urtibiz, retrait. D'accord? Donc, le compte, le compte du retrait, c'est 3 300. 3 300. Le montant qu'il a retiré d'après l'énoncé, c'est 750 dollars. Maintenant, l'équivalent, la balance, c'est en caisse. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, en caisse, c'est 10,10. Donc, l'argent est sorti du même montant. Et je viens ici, je mets retrait. Donc, retrait. Est-ce qu'on a retiré par Olivier? D'accord? Par Olivier. Je ne sais pas ce qu'on a. Par Olivier. On n'a pas le moyen. Est-ce qu'il a retiré, est-ce qu'il a retiré par, est-ce qu'il a retiré par, est-ce qu'il a retiré par carte débit, par chèque, espèce? Donc, il y a une information qui manque, d'accord? Donc, on va laisser ça, on va dire, retiré effectué par Olivier. D'accord? Mais généralement, il faut donner l'information complète. Et à moins que je me trompe, je vois qu'il n'y a aucun... Retire 750 du compte bancaire. Et la recherche du compte bancaire, ça veut dire soit par carte débit, soit par chèque. D'accord? Donc, on n'a aucune information. Très bien. Maintenant, pour la transaction, la troisième, la transaction suivante, émission d'un chèque. Donc, émission d'un chèque pour régler l'annonce de 143.72, annonce publicitaire. Donc, on va... Quels sont maintenant les comptes qui sont concernés? Les comptes qui sont concernés? Fournisseurs, banques. Exactement. Fournisseurs, banques. C'est mieux que rencaisse, ok? D'accord. La date, c'est le 30 janvier. Donc, je débite le fournisseur. Je débite la dette. Ma dette va diminuer, donc il sera au débit. Donc, fournisseur, fournisseur, c'est 2100. Il me devait, pardon, je lui devais, je lui devais, je lui devais, je dois lui payer, je lui devais 143.72. Mais maintenant, avec le règlement, je ne lui devais rien. D'accord? Eh bien, par le biais de bancaisse ou la banque. Donc, comme je dis, la bancaisse englobe la caisse, la petite caisse, banque compte courant, banque compte épargne, banque compte courant, deux villes, banque compte courant, compte épargne, deux villes, etc. Donc, c'est le même montant. Je viens ici et je vais mettre une petite explication. Donc, en paiement du fournisseur, qui est le fournisseur qu'on a réglé. Je peux mettre juste paiement de la facture numéro B-1317 pour une annonce publicitaire. C'est le journal Lavalé. Le journal Lavalé. D'accord? Donc, attendez juste à l'énagement. On voit à la ligne automatique. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est l'explication de cette transaction. Est-ce qu'il reste d'autres transactions? Oui. Émission d'une facture de vente. Émission d'une facture de vente. Transaction du 31 janvier. Facture numéro 202. Qui s'élève à 450. Aux clients, la chorale de Trois-Rivières pour des cours de solvège donné aux membres de la chorale. Le montant, c'est 450 dollars. 450 dollars. Donc, quels sont les comptes qui seront concernés dans cette transaction? Clients, services rendus. Ok. Pourquoi clients? Pourquoi c'est pas espèce? Pourquoi clients? Pourquoi c'est client et c'est pas en caisse? Donc, la dernière transaction, c'est celle-là. Donc, les comptes qui sont concernés, dans ce cas-là, effectivement. Donc, la majorité, il a bien répondu que c'est une facture, à paix plus tard, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a N30. Maintenant, quels sont les comptes concernés? La question qu'on pose, quels sont les comptes concernés à utiliser? Il appartient à quelle catégorie ou aux familles? Quels sont les règles d'enregistrement? Est-ce que débit, crédit, augmentation, démunition? Et quelle sera l'écriture, effectivement? Dans ce cas-là, le 31 janvier, puisqu'on a vendu un service qui sera réglé plus tôt, plus tard, pardon, plus tard, ben, le premier, c'est tout simplement le compte client. D'accord? Le compte client, donc, 11 00, le montant, c'est 450. Le compte qui sera crédité, eh bien, c'est compte de vente qui est service rendu. Donc, le numéro de compte, c'est 41, 20, et c'est le même montant. D'accord? Et après, je vais mettre ici, copier, coller, comme ça, juste pour gagner du temps. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, nous avons la facture numéro 200, 202. Nous avons N30. OK. Donc, ici, on va mettre, on va mettre vente, vente de service. Au client, on va mettre le nom du client, donc, c'est chorale, 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 pardon, T, c'est en majuscule, c'est mille, trois, rivière, aux rivières, vente de service à crédit, OK, aux clients, aux rivières. Je peux mettre ici, facture numéro 202. Et je peux ajouter aussi le terme de N net, net 30 jours. Et voilà. D'accord? Est-ce qu'il reste d'autres, d'autres, d'autres critères? Non. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, attention. OK. OK. Donc, je vois qu'on a fini les écritures comptables. Donc, on a saisi dans le journal les transactions. Ben, quand on termine, quand on termine le journal général, on va aller faire ce qu'on appelle le grand livre. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Le journal général, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Attendez, je vais vous montrer un modèle du grand livre. Ça ne sera pas long, une seconde. Le grand livre. OK. Regardez le grand livre. C'est celui-là. OK. Nous avons le grand livre de l'encaisse. Vous vous rappelez, le certificat, l'état civil ou bien le carnet de la famille, dans lequel on enregistre tous les enfants qui naissent. Et pour chaque enfant, on a un registre, un livre qui va relater, qui va contenir, qui va nous donner une idée sur l'historique des événements qui se sont produits dans la vie de cet enfant. C'est la même chose. Le grand livre dans l'encaisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens ici, je prends par exemple la première opération qu'on a faite. On a encaissé un montant. Donc, je viens ici, j'ai mis 22.01. Les blés, le client Cédric, je mets Cédric, Cédric a réglé la facture numéro A, B, C, D. OK. Je peux mettre, pardon, attendez, je peux mettre ici, c'est par chèque. Je peux mettre référence du chèque. Je mets le montant. Le montant, c'était 500 et j'ai mis 500. D'accord? Ça, c'est le grand livre dans l'encaisse. L'écriture qu'on a faite la première, le client a réglé. Donc, on a encaissé, donc débit, et on a crédité le client. Maintenant, il faut aller chez le grand livre du client. On va le chercher. Le voici. La date, c'est 22 janvier. A, B, C, D, etc. Références. Lui, il a réglé sa dette. Nous, la créance va diminuer. Donc, je vais mettre au crédit 500. L'autre opération, par exemple. Le retrait du propriétaire. Donc, le propriétaire, il a fait un retrait de la banque. 25. Je reviens au livre de chaque enfant pour voir l'historique. Je reviens à l'encaisse, le grand livre de l'encaisse. J'ai mis 25.01. 25.01. 25 janvier. Pour aller rapidement. Retrait pour, etc. Références, il y a un chèque, etc. Donc, l'argent, il est sorti. D'accord? L'argent, il est sorti. Donc, je dois mettre ici. Non. Oui, oui. Il est sorti. Donc, c'est 500. D'accord? 500. Ici, l'encaisse, c'est les débits. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On met débit moins crédit. Voilà. Ça me donne pour les sortes habituelles. D'accord? Etc. Ça, c'est le retrait. J'ai touché l'encaisse. Maintenant, je vais aller à l'autre compte. Parce qu'on a débité, retrait. On a crédité la banque. Je vais aller au retrait. Je vais aller chercher retrait. Voilà. Retrait. Donc, c'était le 25. Le 25, je mets le labelé. J'ai mis la référence. Au débit, il a pris combien? 750. Excusez-moi. Je reviens à la banque. C'est 750. Etc. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Je vais chercher le cours. Le grand livre. Attention. Je vous ai préparé une liste, une liste des exercices à faire. Voilà. Regardez cette liste-là. OK? Donc, je crois que vous allez trouver dans le document que je vous ai envoyé hier. Le résumé du chapitre 3. J'ai déjà déposé hier. Donc, pour le cycle comptable et les pièces justificatifs, c'est le problème 1 et 3, avec les pages. Le cycle comptable et les transactions, ce qu'on est en train de faire. Pas 5 et 10. Problème 5 et 10. Préparation de la financière à partir d'une balance de vérification. Ça, on va le voir après. Donc, voilà. Il nous reste juste une seule séance, la séance prochaine. Et l'autre séance, ça sera votre examen intra numéro 2. D'accord? Donc, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada